... On ne sait pas encore s'il y a des risques pour la santé. Ça n'est pas très clair, mais ça reste de l'arnaque pour le consommateur. Ils ont truqué des étiquettes où s'est écrit « viande de bœuf » jusqu'à 1% de viande de cheval dedans. Du point de vue du consommateur, ça n'est pas acceptable. C'est un problème que rencontre tout le marché européen, pas seulement l'Allemagne. Mais c'est vrai que nous, les Allemands, nous sommes un peu avares. On fait particulièrement attention au prix. Et c'est aussi de notre faute, car quand on veut toujours acheter moins cher, il ne faut pas s'étonner d'avoir été dupé. Ça n'est pas tenable. Nous devons rendre ces entreprises commerciales plus consciencieuses. Ça relève de leur responsabilité que les produits qu'ils achètent soient conformes, qu'ils soient correctement identifiés et qu'ils soient sans conséquences pour la santé. Quand chez BMW, par exemple, les freins ne fonctionnent pas correctement, BMW ne va sûrement pas dire « ce n'est pas notre problème ». Voyez ça avec notre fournisseur de freins. Au contraire, BMW est le responsable. Et ça doit être pareil dans le domaine de l'alimentation. C'est un moment donné, 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 c'est un moment donné,